J'ai béni le Seigneur pour cette opportunité, pour son amour dans ma vie. Je remercie le Seigneur pour les couples. Pour notre maman. Moi dans le caca. Vous n'avez pas compris, c'est l'enfant de ma grand-mère. Que le Seigneur soit béni. Je suis béni de l'Allemagne. Avec la servante de Dieu, Maman Émilie. Et Dieu nous a envoyé pour apporter quand même une parole. Pour participer à cette conférence. Je suis Maman Colette, la femme de Papa Théo. J'ai deux enfants. Je suis né dans une famille de dix enfants. Mon père est jeune et Maman félicitée. Papa Nandaï est jeune et Maman félicitée. J'ai béni vraiment. Je suis troisième de la famille. Je connais ma place. C'est Dieu qui m'a placé là-bas. Je ne suis pas devenu premier. Je garde ma position. Je ne suis pas en épreuve. Il y a un Dieu qui est un Dieu qui est d'or. Nous sommes ensemble dans mon nom. C'est Dieu. C'est Dieu. J'aime bien ma famille. Ils sont là dans la salle. Parce qu'il y a un mari qui est ici. Ma belle famille est ici. Il y a un mari qui est en train de se faire. C'est Dieu qui est un mari qui est en train de se faire. Je ne veux pas présenter quelque chose sur la femme. Mais je ne suis pas au courant de la famille. Mais je suis un mari qui est le mari qui est le mari. du genre féminin qui a pour bite des gardiens et d'enfants ça veut dire que ça c'est la femme comme on nous a dit femme remède on nous a pas dit femme ministre ou femme députée ou femme on nous a dit la femme parce que Dieu a créé une femme aujourd'hui on parle de cette femme là il est toi qui es moi alors quand je dis la femme remède c'est cette femme qui reçoit la parole qui claque la parole et qui enfante le bouddisseur il enfante le bouddisseur j'ai dit cette femme elle a d'abord un engagement avec l'Eternel c'est une femme qui connait son identité c'est à dire que c'est une femme qui sait qu'elle a été créée par Dieu elle a été sauvée par le Seigneur et elle a la grâce de Dieu sur elle elle est une missionnaire pour l'homme ce n'est pas mon nom nous avons déjà dit j'ai vu les enfants les protocoles avec toutes les je ne peux pas être une femme moi tu peux pas être une femme qui a été tellement pour ton mari puisque nous avons 4 familles vous avez une famille la famille d'où je viens dans la famille qui moi je veux dire la famille de l'Esprit-Lénie m'a donné sous la terre la famille Ilaka la famille chrétienne, la famille jérusalem la famille de la femme remet le corps du Christ on n'est pas seulement dans ma maison on n'est pas seulement à l'église mais partout où j'ai pouléré mes pieds je dois donner un médicament parce que j'ai ces médicaments ces médicaments c'est la parole c'est la révélation de l'Esprit-Lénie alors la femme doit connaître son identité on était ignorants je ne connaissais pas le Seigneur je ne connaissais pas mon identité mon maman m'a expliqué il m'a dit que le monde nous a enseigné que la femme elle est une ville elle est rien Alléluia mon frère est là il est entre trois sœurs il est entre trois sœurs il se plaignait les femmes il est content de ses femmes comme l'église doit être très content aussi de la femme Jésus lui-même il est content de sa créativité voilà je voulais expliquer sur la femme la femme n'est pas une esclave la femme n'est pas une esclave mais c'est une collaboratrice un associé je parle de défis on veut dire la femme remède cette femme qui a un médicament cette femme qui a la parole cette femme qui a la révélation est-ce que tu as une mort face au défi face au combat face au problème face aux épreuves face au problème face au problème maintenant tu as un médicament devant toi il y a une barrière devant toi il y a un problème devant toi il y a un mur c'est que tu vas aller qu'il est pour que tu vas avancer ce que j'ai connu de la femme quand elle reçoit la sémence quand elle reçoit la sémence elle garde puisqu'elle a une matrice elle a un matelas là elle devient un tableau de l'éternité mais Dieu dessine l'enfant au-dedans moi il y en a quatre il y a un CV entre l'enfant et Dieu et le Père c'est que moi j'ai sali qu'elle t'envoie la vie avec moi c'est la parole de Dieu je me suis dit pourquoi le Seigneur il est souverain parce que la femme remède doit savoir qu'elle est la nature de son tir je me suis dit qu'elle est la nature et les caractéristiques de ce que je dis je me suis dit qu'elle n'a pas sali voilà moi je me suis dit qu'elle a une sémence c'est-à-dire qu'elle a une bombe à Kango ma trompe est un malame ma trompe est un malame elle a une bombe à moi elle a cette capacité de garder l'enfant elle n'est pas dans son ventre elle n'est pas dans son ventre elle n'est pas dans son ventre elle est capable elle n'est pas dans ma copine elle n'est pas dans ma copine il y a un coco dans la salle d'accouchement pour la bota nous connaissons la souffrance de l'accouchement alors Dieu a choisi que la femme puisse porter la porte elle n'est pas dans ma copine et tant que elle va à Bota je crois qu'elle a dit quelque chose j'ai formé l'homme à l'aide de Dieu j'ai formé l'homme à l'aide de l'éternel je me suis posé la question comment elle peut dire des choses comme elle elle peut dire des choses comme elle c'est quand la sémence était entière elle s'est laissée pour que Dieu puisse former ses hommes et quand la parole entre dans ton coeur tout le temps qu'elle va en donner que Dieu puisse agir les combats sont toujours là les combats sont toujours là puisqu'aujourd'hui on parle des femmes rémêmes c'est une femme qui a passé par des combats maman a dit hier laboratoire c'est un laboratoire les épreuves dans la vie d'une femme rémède ce sont les laboratoires c'est un laboratoire c'est à dire que tu es en train de préparer cette femme parce que les seigneurs cherchent des vrais témoins on a non marre de faux témoins Nous voulons être prétérimés. Et la femme remède est un prétérimé. Amen. Voilà, aujourd'hui, si la femme remède, elle a combattu avec l'aide du Saint-Esprit. Lé, l'homme, c'est-à-dire qu'elle a combattu spirituellement. Elle a gagné. Elle peut s'appeler remède. Amen, amen, amen. Alors, mon sous-thème était femme remède face au regard d'un mari fumeur. Voilà, parce que c'est le sous-thème. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui s'est rétro-gardé. Il connaissait le Seigneur. Les enjeux ou les systèmes de ce monde. Mais là, toi, les femmes remèdes, on t'envoie dans un mariage, des noms comme ça. Aujourd'hui, il est un serpiteur de l'Éternel. Amen, amen, amen. J'ai dit, la grâce qui est sur la pomme remède. Alors, mon nom est dans le colère. Moi, c'est qui, fille ? Avec ton argent, tu peux chouer. Avec ton savoir, tu peux chouer. Mais avec la grâce. Parce qu'il n'y a pas, mon nom. La grâce n'est chou. La grâce n'est chou. Je dis, la grâce peut prendre une pomme dans la peau. La grâce n'est pas. Et le place est comme il m'a plaît. C'est la grâce qui m'a plaît. Je ne m'éritais pas. Il va me faire dire. Je ne connaissais pas le Seigneur. Je n'ai même pas de connaître. Mais c'est la grâce de Dieu. Il a fait que je sois là. Je fais des grandes dames. Qu'est-ce que vous êtes ? Merci. Merci. Je dis, la grâce, dans le milieu de nous, opère sans, sans loi. Et ça, la grâce n'est pas la consacre, mais on ne peut pas dire que nous sommes dans le monde. La grâce opère sans loi. Et ça, la grâce n'est pas la consacre, mais on ne peut pas dire que nous sommes dans le monde. Nous avons vu des pommes dans l'ancien, c'est-à-dire qu'on paiera avec la grâce sans loi. Nous possédons des biens. À Carmel. Il avait 3 000 débits. Et 1 000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour l'attendre les cèvres. Les noms de cet homme étaient Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens. Et belle de figure. Mais l'homme était dur. Et méchant. Dans ses actions. On nous présente cette femme, Abigail. Je dis à Abigail, aujourd'hui, c'est moi, c'est toi. C'est un point de la mondialisation. On a eu l'explication hier. Maman Kampanja a ajouté hier. Maman Baki-Sakinovi. On a dit qu'il est mondial. Il a dit qu'il est mondial. Il a tant aimé le monde. Et Dieu est au-dessus de la mondialisation. Dieu est au-dessus du système de ce monde. Il est au-dessus. C'est lui qui est l'infitié. Alors cette femme avait un bon sens C'est-à-dire qu'il avait une relation avec les seigneurs Il croyait en Dieu Il respectait les prêtres Il avait fait un contrat avec les termères Belle des figures Ce matin j'étais étonné Maman Fideline est venu dans ma chambre Elle m'a dit de pré-aventures Elle m'a dit de pré-aventures Elle met lui, tu es très belle Oh Seigneur Maman vient Il est trop belle Elle n'a dit de très belle Ce n'était pas la beauté extérieure Et je lis ces méchants Et je me dis que tu es belle Oh la beauté C'est la foi Oh la beauté c'est la foi la Bible dit sans la foi personne ne peut pleurer au Seigneur la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend c'est la parole le Seigneur m'a parlé c'est moi que ma parole est en toi c'était cette beauté Abigail était belle elle avait la foi la foi c'est une ferme assurance je dis la foi c'est un sentiment de protection mais elle avait un homme dû un homme méchant un homme fumé un homme alcoolique un homme impoli un homme qui ne respectait même pas mais cette femme n'avait pas divorcé moi c'est un homme qui ne m'avait pas parce qu'elle était une femme remise cette femme avait six portées il y a un homme qui m'a demandé à l'aise cette femme savait qu'un jour le Seigneur me répondra voilà nous connaissons l'histoire de cette homme quand David était fâché quand David était fâché je n'ai pas du raconté David venait pour saccager sa femme David était venu pour détruire la famille alors quand la femme a été avertie on dit que la femme remet c'est celle qui reçoit les instructions du Seigneur je dis moi tu veux que je ne sais pas je ne sais pas si lui je ne sais pas si lui il y a un homme qui a été dans une famille il y a une vision de la famille amène on a un homme on a un homme tu vois que ça il y a un prophète dans l'opéra il y a un homme qui a été et il y a une femme les prophètes qui a le nom c'est le Seigneur qui parle amène amène La femme est violée puisque elle n'a pas besoin de profiter à l'hôpital. Mais cette femme m'a dit, moi-même, je vais aller voir l'extérieur. Et quand elle a vu David, la femme remette, c'est une femme humble. On a vu qu'il y a eu l'hôpital. On a vu qu'il y a eu l'hôpital. On a vu qu'il y a Kimia. On a vu qu'il y a eu l'hôpital. On a vu qu'il y a eu l'hôpital. Et c'est le problème, c'est que nous travaillons pour un seul chef. On a vu qu'il y a eu l'hôpital pour nous continuer. Amen, amen, amen. Il y a eu l'hôpital pour mon âme, 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 mon âme. Amen. Il y a eu l'hôpital pour moi, je suis dans la vie. Yes. Gloire à Jésus. Quelle est ce que je veux ? Il y a eu l'hôpital pour moi. Il y a eu l'hôpital pour moi, je ne sais pas, l'hôpital pour moi. Ça, c'est l'ordre du Seigneur. Dieu a dit que l'homme est la gloire de Dieu. Il y a eu l'hôpital pour moi, la personne et la gloire de l'homme. Mais c'est l'hôpital pour moi. Il y a eu l'hôpital pour voir l'hôpital pour moi. Amen. Alors, jusqu'aujourd'hui, il y a eu l'hôpital demande le profil de la vie. Le profil d'ici et l'hôpital pour mon âme. Il est donc le profil d'ici. C'est-à-dire que la méchancité, il y a eu l'hôpital. Il y a eu l'hôpital pour moi. L'hôpital pour moi. En revanche, il y a eu l'hôpital pour moi. les gens ont bombé à prendre une cigarette à cause que les gens ont été bien assombrés comme ça et puis on sait que l'Oléan les gens ont été en Syrie, ils ont dit l'Oléan donc tu es face à ces choses-là j'ai fait 10 ans dans mon mariage je me suis dit je me suis dit je me suis dit il faut être une femme Amen Amen le Seigneur t'a dit qu'il doit demander pardon qu'on paye les gens qui ne sont pas et que l'on n'a pas besoin et que l'on n'a pas besoin et que l'on n'a pas besoin je devais supporter ça puisque la femme remède accepte les situations difficiles et des tâches compliquées à réaliser et des tâches compliquées à réaliser je me suis dit 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 je ne sais pas si tu veux tu veux filmer je me suis dit et de temps en temps mais je me suis dit je me suis dit il a repris un songe un ma sang un cigarete c'était terrible alors mon fils C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. la télévision est joué à la télévision et les joueurs qui sont joués à la télévision La télévision, il y a la musique, la version de la télé, la version de la version. La version de la version, c'est la cigarette. Si tu es au-delà, Dieu est réel. La version de la version des Boundabitouba est montée. La version de la version de la version des Boundabitouba est montée sur la télé. Quand Dieu est dit que Dieu prie seulement, il fera lui-même. Encore une fois, le mariage est venu à ma salle dans la salle de bain à sopi. Encore une fois, la télévision est venu à la gange. Moi j'ai dit, c'est un peu qui lui fait des aventures ou quoi. Encore une fois, il est venu à la gange, il est venu à la couloir. Après, il est venu à la gange, il est venu à la gange. Il est venu à la cigarette, il est venu à la boupelle. Maintenant, il est venu à la gange. Je veux dire qu'il est venu à la gange, Seigneur, aide-moi ! Seigneur, aide-moi ! Seigneur, aide-moi ! J'ai dit, Seigneur, aide-moi mon mari ! Je vous expliquez, depuis ces jours-là, il fait presque 17 ans. Amela Massangatou, Amela Cigarette, Amela Cigarette... C'est la femme que nous sommes. Quand on partait ces gens qui sont dans le fond de l'avant, avant... A 2 heures du matin, on a un fond de la tête. A 2 heures du matin, on a un fond de la tête. Comme on dit, on m'a un fond de la tête. Il s'est réveillé, il me regarde, à 2 heures du matin, tu sais tout le monde, aujourd'hui, vous allez pour moi. Il est venu, il est venu, il est venu. Jésus l'a dit que je me l'ai dit parce qu'il m'a fait. OK, je suis là. Je suis là, je suis là. 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 Nous voulons que nous voulons faire des épices de Singapour. Tu es là. Quand nous voulons faire des images dans les pays, nous voulons qu'il y a des déchets. Ils ne vont pas être déchets. Nous voulons qu'il y ait des déchets. Nous voulons que nous voulons qu'il est déchets. Mais le Seigneur est merveillé, c'est pourquoi je peux m'appeler pas le remède. Dans la famille, je donne le remède. Dans la famille, il y a un peu de remède. Parce que je donne aussi le remède. Je sais pourquoi je suis venu dans cette famille. Je suis venu au cinquième de ma famille. Je dois présenter mon pasteur. Je ne savais pas qu'il était dans la salle. Papa Jean, pardon, excusez-moi. Si je suis comme ça, c'est à cause de ce papa. C'est mon papa. Je l'aime bien. Toute l'Allemagne les connaît. Merci papa. Merci.